Musique L'univers de Moussi Ibrahim est un monde coloré par ses multiples salouvats, la tenue traditionnelle des femmes de Mayotte. Une tenue partagée dans tout l'archipel des Comores et à Madagascar. On a des cheveux, des tresses, et on met les jasmin, les fleurs de jasmin. Moi, je suis à Paris, j'ai même coupé les cheveux. Originaire de la commune de Caniquely, au sud de Mayotte, Moussi ne ressort cet habit, chez elle, en Ile-de-France, que pour les grandes occasions. Les salouvats du quotidien sont alors mises au placard, et les salouvats d'apparat, aux motifs couss humains, sont fièrement portés. Chaque maorese à Paris a toujours un stock de salouvats, parce qu'on est loin de Mayotte, mais on a des mariages, on fait des fêtes, on se retrouve. Malheureusement, il y a des décès, et donc on le porte souvent, oui. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, on s'habille comme tout le monde à Paris. Au-delà de l'amour d'un habit, Moussi veut transmettre à ses filles, à travers le salouva, un pan de la culture de son île. C'est notre origine, c'est notre culture, et les enfants aussi, ils aiment bien. Mes filles, elles aiment bien le salouva, et quand on va dans une fête, elles sont contentes de porter leur salouva. Et donc, moi, je trouve qu'il faut toujours conserver, protéger la culture, les coutumes, c'est très important pour s'identifier.